Bon, The Picasso Summer, voilà qui va nous donner l'occasion de faire un peu de name-dropping. Igor Stravinsky, Ray Bradbury, Jean Renoir, François Truffaut, Audrey Hepburn, Louis Miguel Domingue, et tant qu'à faire, Pablo Picasso. Et il y a aussi un nom un peu moins connu, Wes Hershenson, l'homme qui a porté ce film pendant des années, en avalant un certain nombre de couleuvres. Wes Hershenson était animateur, il travaillait entre autres chez Disney, et il avait trois idoles, Ludwig von Beethoven, Audrey Hepburn et Pablo Picasso. Et Hershenson s'était mis en tête de réaliser un film d'animation avec Picasso, le vrai Picasso, à qui on demanderait de faire en personne les dessins nécessaires. C'est une longue histoire, alors on résume, pas obligatoirement dans l'ordre. Il se trouve que le fameux torero Louis Miguel Domingue est le grand ami de Picasso. Et c'est grâce à l'entremise de Domingue que Hershenson parvient à rencontrer Picasso, une unique fois. Dans un restaurant, à Cannes, et miracle, Picasso n'est pas contre l'idée du film d'animation. Précédemment, Hershenson avait réussi à obtenir un « peut-être faut voir » de la part d'un collaborateur de Stravinsky pour la musique du film. Stravinsky plus Picasso, voilà qui est assez chic. Il ne reste plus qu'à faire un essai filmé pour que Picasso se rende compte de ce que ça lui demandera comme travail. Bon, ça commence un peu à se compliquer quand il apparaît que pour trouver le financement, il va falloir intégrer une histoire avec des vrais comédiens, et donc un réalisateur de fiction, tant qu'à faire top niveau. Pour l'histoire, ça tombe bien, Ray Bradbury avait écrit une nouvelle autour de Picasso, parue dans Playboy en 1957, et elle servira de base à un scénario qu'il écrira lui-même. Quant au réalisateur top niveau, pourquoi pas Jean Renoir, dont le père s'était également fait un petit nom dans la peinture. Il est d'accord, tout va bien, il n'y a plus qu'à faire le casting, il pense à Gregory Peck ou à Leslie Caron, ou tiens, à Audrey Byrne. Wes Hershenson, tout tremblant, parle à rencontrer chez elle en Suisse pour la convaincre, mais ça ne marche pas. Et d'ailleurs, ça ne marche pas avec Renoir non plus, finalement. Alors Truffaut peut-être ? Bradbury en serait ravi, après Fahrenheit 451, mais Truffaut n'aime pas trop le scénario, ni l'idée des séquences d'animation au milieu du film, alors non, pas Truffaut non plus. Bon allez, le réalisateur ce sera Serge Bourguignon, encore auréolé de son Oscar pour les Dimanches de Ville d'Avray en 1963. Le tournage du film commence, avec au final, dans les rôles principaux, Albert Finet et Yvette Mimieux. On les a déjà aperçus tout à l'heure. Yvette Mimieux, qui avait précédemment bien failli se faire enlever par un méchant morloc, dans la machine à explorer le temps, mais elle s'en est tirée. Et là, c'est plus tranquille, elle se contente de faire du solex sur les routes des Alpes Maritimes, en compagnie de son mari, un architecte obsédé par Picasso, joué donc par Albert Finet, qui avait justement tourné peu de temps avant un autre film, où il était déjà architecte, et où il se baladait déjà sur les routes de France. Et en automobile, et avec Audrey Hepburn pour le coup. Un film qui s'appelait Voyage à deux, réalisé par Stanley Donen, qui épousera un peu plus tard Yvette Mimieux, qui joue, on vous l'a dit, l'épouse d'Albert Finet dans The Picasso Summer, on espère que vous suivez. Au fait, Picasso, Wes Herschenson, avait toujours laissé planer le doute sur l'idée de sa participation effective à son ami Pablo, qui était censé faire une apparition en personne, et quant à son implication sur les dessins et l'animation, eh bien, on verra bien. Alors on se doute que l'ambiance est un peu tendue sur le tournage, le jour où les producteurs se rendent compte qu'en réalité, l'ami Pablo n'a jamais donné son accord concret. Et ça devait arriver, Picasso finit par dire non. Non. Pour tout arranger, Serge Bourguignon se révèle un peu, disons, difficile à gérer. Qu'il aime diriger torse nu à cheval, bon, ça, pourquoi pas, mais il improvise un peu trop au goût de Ray Bradbury, qui est très très mécontent du résultat. Et on décide de refaire tout, ou presque, avec un autre réalisateur, Robert Saline, un spécialiste de la pub, qui tournera quelques années plus tard ce film avec le futur magnum Tom Selleck sans moustache. Mais qui sent bon, parce qu'il utilise le savon Safeguard. Du coup, plus de 50 ans après, on ne sait pas trop ce qui reste du tournage original de Serge Bourguignon dans le résultat final de The Picasso Summer. Et on ne sait pas par exemple si le seul ex sait son idée ou celle de Robert Saline. Ce qu'on sait, c'est qu'on n'a pas lésiné sur des effets optiques qui n'ont pas vraiment rajeunis, que les personnages français que l'on rencontre ne sont pas particulièrement à leur avantage, que les fameuses séquences d'animation ont été intégrées en trois parties dans le cours du film, et que c'est Wes Hershenson qui a quasi tout fait tout seul, sans Picasso. Et que savons-nous d'autres de primordial ? Voyons, voyons. La musique n'est à l'arrivée pas de Stravinsky, mais de Michel Legrand. Dominguin joue un grand rôle dans le déroulement de l'histoire, un peu son vrai rôle dans la conception du film. Résultat, on a droit à une très longue séquence de corrida dont on aurait vraiment pu se passer, mais on est certain que le taureau est d'accord avec nous. Ah, le rôle de la touriste allemande est tenu par la même comédienne qui brûlait avec ses livres dans Fahrenheit 451. Et voilà qui nous ramène à Ray Bradbury, qui a peut-être été davantage satisfait de cette bande dessinée, là, inspirée ultérieurement de sa nouvelle, et qui est restée beaucoup plus proche de sa trame originale. Il faut toutefois reconnaître que la matière contenue dans la nouvelle en question pouvait sans doute sans problème donner naissance à un film disons de 5 minutes, allez 8 minutes, mais pour faire davantage, il a bien fallu tirer un peu à la ligne, d'où le solex. Allez, on crache le morceau, le personnage joué par Albert Finet n'arrivera jamais à rencontrer Picasso, il se cassera le nez à répétition devant sa villa, et il devra se contenter de visiter en compagnie de son épouse le musée Picasso à Valoris à la lumière de la bougie, comme le souhaitait Picasso lui-même. Attention, maintenant on ne peut plus le faire, sauf à de rares occasions, j'en ennuie des musées. Et zut de zut, il le ratera même de peu à la fin Picasso, ne remarquant pas que c'est lui, là-bas, qui est sur la plage, en train de faire un grand dessin sur le sable. Un grand dessin destiné à bientôt être effacé par la marée. D'accord, il n'y a pas de marée en Méditerranée, mais de toute façon, ce n'est pas la Méditerranée puisque la séquence a été tournée sur l'île de Catalina, au large de la Californie. Et ce n'est pas Albert Finet, c'est sa doublure, parce qu'il n'était plus libre quand ils ont tourné ça. Et il a dû être content Albert Finet quand il a vu les petits bourrelets de la doublure se découper à contre-jour. Et ce n'est pas Picasso non plus, mais un personnage très célèbre sur l'île de Catalina, Duke Fishman, dit The Duke of Catalina, qui ressemblait à Picasso, c'est vrai. Et tout autant à Monsieur Propre. Sa légende dit même que c'est lui qui a inspiré le personnage de Monsieur Propre. En tout cas, il en a joué le rôle de Monsieur Propre dans une série télé avec les Monkees. Bon, vous me direz, tout ça est un peu en vrac. Mais The Picasso Summer étant aussi un peu en vrac, on s'est dit, va pour le vrac. Ah, ce qu'on sait aussi, c'est que le film n'est jamais sorti. Et Beethoven alors ? Et on s'est dit, ça veut dire, on s'est dit, c'est que le film n'est pas en vraciné. Et on s'est dit, c'est que le film n'est pas en vraciné. Sous-titrage FR ?